Jean-Luc Rechman, cette émouvante confidence que lui a fait un jour Siman. Après des années à cacher sa tâche sur le nez, Jean-Luc Rechman l'assume désormais pleinement devant les caméras. Une attitude qui a touché en plein cœur Siman qui lui a fait un jour une grande et émouvante révélation. Jean-Luc Rechman est dans le salon des Français à chaque pause déjeuner depuis déjà 29 ans. Bien avant attention à la marche. Et les 12 coups de midi sur TF1, l'animateur faisait la joie des téléspectateurs sur France 2 aux commandes des aides d'amour. Un programme qui a été un véritable tournant pour le compagnon de Nathalie Lecoultre car au fil des enregistrements, il a décidé d'assumer pleinement son angiome sur le nez. Après avoir posé un ultimatum à la production, qui lui demandait de cacher sa tâche, le présentateur a pu pleinement se dévoiler devant les caméras. Une libération pour lui mais qui a également inspiré son public comme il l'a révélé dans le podcast d'Ombre et de Lumière. L'interprète de Léo Matéi a même révélé que cette exposition avait à l'époque touché en plein cœur Siman. Si mon exemple peut servir à beaucoup d'autres. Quand Siman me dit, le jour où je t'ai vu avec une tâche et que tu as accepté qu'on te voit avec ta tâche. Je lui dis, mais ce n'est pas que j'ai accepté, c'est que je ne me reconnaissais plus. Lui a été victime aussi dans les cours d'école parce qu'il était un peu fort. Il m'a dit, tu as envoyé un signal à nous, la jeune génération. Ce sont ses mots, à Siman, a-t-il confié, alors qu'il a expliqué avoir également été une inspiration pour beaucoup d'autres artistes. Jean-Luc Rechman a inspiré Siman. Quand il y a Gims qui me parle, quand il y a Vita qui me parle, quand je vois MC Fly et Carlito, Big Flo et Oli qui sont tous avec moi, derrière, en disant, mais on a toujours été là quand il y avait nos grands-parents. On te regarderait et quand on a vu que tu te montrais tel que tu étais avec des cheveux longs, des vestes à carreaux, ta tâche sur le nez et tes pompes jaunes, ça nous a donné envie. Ils sont ceux qu'ils sont aujourd'hui grâce à leur combat par rapport à tout ça, et je trouve ça génial, a-t-il continué. Donc une fois de plus, si cette image que j'ai essayé d'envoyer a pu faire réflecteur, c'est vachement cool. Un sentiment satisfaisant pour Jean-Luc Rechman qui n'a qu'un seul but, ouvrir la voie à d'autres. Si j'ai pu faire du bien à quelqu'un, le faire avancer dans sa façon de réfléchir, si j'étais un petit élément moteur, une petite diode qui s'est allumée au fond d'eux, je me dis que c'est pas mal, a-t-il assuré. Une mission accomplie pour l'animateur.